Bonjour, je m'appelle Audrey, je suis étudiante à Grenoble École de Management et je suis en charge de la communication sur l'événement. Aujourd'hui, je suis chargée d'interviewer les neuf start-up que nous accompagnons. On va commencer avec Lexi. Est-ce que tu peux nous expliquer le principe de ta société ? Bonjour, alors on présente une souris innovante qui est une souris 3D. Elle a deux joysticks qui sont intégrés à l'intérieur de la souris. Et elle est pour les joueurs et pour les graphistes. Quel est ton ressenti au niveau de la première journée du CES ? Alors la première journée, c'est une journée difficile. Il y a beaucoup de monde dès le début. Et c'est vraiment, il faut rester au contact des gens, aller les voir. Et pour un premier CES, c'est difficile. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de la participation de Sébastien et de Jean-François ? Ce sont les gémiens qui accompagnent la start-up pendant le CES ? Alors, au début, ils ont commencé à nous aider à préparer le stand, à préparer des entretiens, des rendez-vous avec différentes personnes. Et là, sur le stand, ils sont là à accoster les gens, aller les chercher pour qu'ils voient notre innovation, pour venir discuter. Et ensuite, ils vont recontacter les personnes que nous avons vues pour pouvoir aller chercher les gens intéressés et pouvoir leur permettre de trouver la souris dans la suite. Donc, je me trouve actuellement avec un des étudiants qui accompagne la start-up, donc Sébastien. Est-ce que tu peux nous dire un peu plus sur la première journée, ton ressenti et ce que tu as appris ? Alors, la première journée, nous, on accompagne en fait avec Jean-François, la société L'Exip. Elle est partie sur les chapeaux de roue. On a eu beaucoup, beaucoup de rencontres dès le début de la journée. Principalement des retailers, des distributeurs, de la presse aussi qui est venue nous rencontrer. On a fait une interview ce matin. Et puis là, on commence à avoir de plus en plus d'utilisateurs finaux qui nous donnent un très bon retour sur le produit. Ils l'ont tous essayé. Jean-François a fait beaucoup de démos également. Et on a un retour qui est très, très positif. Donc, on est très content de cette première journée au CES. Il y a beaucoup de passages dans les allées. Les gens sont curieux. Les gens observent le stand et sont réceptifs à ce qu'on peut leur présenter. Je dirais qu'on a la chance de pouvoir accompagner une entreprise qui a reçu 5 Innovation Awards avec cette souris. On apprend énormément parce qu'un salon comme le CES, on en fait rarement. Et en termes de visibilité, pour eux, c'est ce qu'il y a de mieux.